Je voulais également t'apporter mon témoignage en tant que maman solo. Alors attention, une maman solo n'est pas forcément une maman qui n'est pas mariée. Il y a beaucoup de mamans, malgré qu'elles soient mariées, qui sont et qui se sentent seules. Alors, pas de panique, il y a une solution à chaque problème, certes il y a de moments difficiles, mais rien n'est insurmontable. Tout d'abord, une bonne organisation. Si tout est bien cadré dans ta vie, tu verras que ton esprit sera vraiment libéré et que tu seras beaucoup plus apaisé, puisque charge mentale a baissé. Si parfois il y a des jours où tu ne se sens pas capable ou que tes enfants eux aussi ne sont pas motivés, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'école. Ça n'empêchera pas d'avancer dans le temps, ce temps-là sera rattrapé forcément. Je suis donc une maman seule avec mes deux enfants, donc mon petit de 3 ans et mon grand de 11 ans. Et on a vraiment une organisation très libre. Je t'ai parlé précédemment de l'organisation que je faisais, la façon dont je m'y prenais. Ça peut paraître très carré, mais franchement au quotidien ça se vit vraiment à la cool. Je suis plutôt d'une personne à tendance assez calme et donc mon quotidien n'est pas dans le stress. Si je n'arrive pas à faire quelque chose, ça ne va pas me rendre malade. Donc si je peux te donner un conseil, surtout si tu es nouvellement maman solo, c'est vrai qu'au début, il faut reprendre des habitudes, apprendre à faire avec sa nouvelle vie. Tu as peut-être été marié pendant plusieurs années, il y a eu une séparation, que tu en sois la cause ou non, il y a eu une séparation. Les enfants, évidemment, ont été touchés par ce moment de vie. Parfois il s'est passé ce moment de façon plus ou moins difficile. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de prendre le temps, même si ça dure un mois, prends le temps de faire ton deuil, entre guillemets, de la situation, de vraiment mettre en place de nouvelles routines. Voilà, avance vers l'avenir. Donc ne repense pas au passé et à cette mauvaise expérience que tu as pu avoir, quelle qu'elle soit. Avance vers l'avenir. Construisez-vous de nouvelles routines, que ce soit scolaire ou non. Je sors un petit peu du cadre de l'IUF. Construisez-vous de nouvelles routines. Voilà, une petite balade tous les jours, ça nous ferait du bien de sortir un peu, de nous rapprocher ensemble. Voilà, il va falloir aussi peut-être mettre en place aussi cette alternance de garde avec le papa. Donc voilà, il y a vraiment une nouvelle vie qui va s'installer. Donc prendre le temps de le vivre et de s'organiser pour être apaisé. Si tu as possibilité, surtout reste entouré, que ce soit de ta famille ou de tes amis. Ne reste pas seul avec tes questions. Ne reste pas seul avec tes problèmes et ta situation, quelle qu'elle soit. Si ça ne va pas, il faut en parler. Il ne faut pas laisser s'accumuler les soucis, les soucis. Et après, on explose. Le burn-out, on n'en peut plus. Après, ça empathie sur les enfants. Si tu es marié, ça peut en pâtir sur le couple, sur le foyer. Donc non, ça ne va pas, j'en parle. Peut-être que là, je ne peux pas en parler à mon mari. Peut-être que je peux en parler par contre à ma maman, à mon ami, etc. On se libère de ce souci. On évacue parce que sinon, après, on accumule une situation qui peut parfois mener à grave. Que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ton état d'esprit. Dans tous les cas, ça va apporter des choses qui sont assez négatives. Et nous, on essaye d'aller vers le positif. Tu te souviens ? Si avec les enfants, c'est un peu difficile. Parce que c'est vrai, quand on est maman IEF, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a nos enfants toute la journée. Voilà. Que ce soit la nuit, bien sûr. Voilà. Mais vraiment toute la journée. Il n'y a pas que ce temps de vie d'école à la maison. Il y a vraiment tout un moment qui se passe aussi à côté. Il faut pouvoir les occuper. Donc tout ça, c'est vraiment... Voilà. Les petits moments de solitude, les petits moments de détente, c'est fini. En tout cas, ça sera plus compliqué. Si tu as été une maman qui scolarisait ses enfants, si les enfants viennent de changer de vie, ils vont beaucoup demander les amis, ils vont beaucoup demander l'extérieur, sache que les habitudes se prennent avec le temps. Mon fils a fait la petite et la moyenne section à l'école. Je l'ai sorti en grande section. Dans les premiers temps, oui, ça a été beaucoup les amis, les amis, les amis. Après aussi, il y a eu une période un petit peu plus tard, vers 7-8 ans, où c'est revenu, parce que l'enfant grandit, donc il a un peu moins besoin d'être avec sa maman. Il veut retrouver encore ses amis, etc. Donc ce qui est totalement normal. Ce n'est pas grave. C'est... Voilà. Il fait en sorte qu'il puisse, bien sûr, avoir une compagnie. Mais en tout cas, ce désir de retourner à l'école, si tu lui expliques les raisons pour lesquelles tu ne le mets pas à l'école, il n'y a pas de souci, il va s'y faire. Bref. Je m'éloigne un petit peu du sujet, là, parce que c'était quelque chose aussi, quand même, qu'il fallait dire. Mais en tant que maman solo, franchement, si tu communiques déjà beaucoup avec tes enfants, c'est ce que je peux te conseiller, et communiquer également avec les gens qui t'entourent, si, voilà, c'est la colère, tu es surmenée, prends une pause. Ce n'est pas grave. Tu prends le recul, tu écris la situation qui ne va pas, tu refais ton emploi du temps, tu refais ton planning. Et voilà. Prends ce moment de recul qui t'est nécessaire pour pouvoir avancer. N'oublie pas que j'ai mis en place, donc, un forum de Maman au IEF. Tu auras le lien, de toute façon, dans le programme. Et n'hésite pas, voilà, à venir discuter, parler de la situation si elle ne va pas. Ne te laisse pas surmener. Et dis-toi que ces moments que tu passes avec tes enfants, que ce soit pour les sorties, ou que ce soit dans le moment d'apprentissage, ce sont vraiment des moments privilégiés, que peut-être, autour de toi, aucune maman n'a. Tes enfants ne te connaissent comme personne, tu connais tes enfants comme personne, vous êtes en train de créer un lien qui durera toute votre vie. Inch'Allah. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Sous-titres par Jérémy Diaz